Bonjour Sophie Crot. Bonjour Jean-Philippe Denis. Sophie Crot, vous êtes professeure des universités à l'Université Le Havre Normandie. Vous êtes directrice du NIMEC, le laboratoire de recherche en gestion de l'Université Le Havre Normandie. Et vous avez coordonné avec Florence Luric, professeure à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de l'Université Bordeaux-Montagne. Un ouvrage qu'il faut absolument lire. Les ports en France, quelle stratégie porte-faire pour un développement de l'activité ? On va parler des ports. Avec grand plaisir. Voilà. Alors dites-nous tout peut-être sur le contexte, l'objectif de l'ouvrage, etc. Alors tout, je ne sais pas si nous aurons assez de temps, mais un petit peu, je vais essayer. Il faut savoir que 80% des marchandises sont acheminées par voie maritime, donc c'est considérable. Que la France, en fait, possède le deuxième plus grand espace maritime, après les États-Unis, avec plus de 10 millions de kilomètres carrés. Donc nos ports, ils ont un vrai potentiel de développement éco-responsable avec des créations de dizaines de milliers d'emplois. Et les projections les plus optimistes vont même jusqu'à 100 000 emplois. Donc c'est pour dire si le sujet a un intérêt. Donc nous sommes partis de ce constat avec ma collègue Florence Luric. Et nous avons co-construit en fait une production scientifique autour de cette réflexion entre gestionnaire et juriste, mais également avec des géographes, avec des historiens et des politiques. Et donc ce que nous avons cherché à faire, ça va vraiment une approche globale pour montrer que cette thématique avait vraiment un intérêt national, qu'il fallait imposer une stratégie nationale. Et cette ambition nationale, c'est vraiment l'objet de cet ouvrage. Parce qu'en fait, quand vous regardez ce qui se passe au niveau de la concurrence mondiale accrue, notamment dans le domaine logistique, eh bien la France, avec tous ses atouts, elle aurait vraiment un rôle de premier plan à jouer au niveau du commerce de ces échanges maritimes. Et ça serait des créations massives d'emplois. Quand on regarde aujourd'hui le secteur, c'est 400 000 emplois entre les ports maritimes et les zones logistico-portuaires. Donc c'est vraiment considérable. Et pourtant, c'est largement en dehors des radars. Voilà. Mais votre ouvrage le remet au centre du radar. On parle contexte, on parle enjeu, on parle cadre juridique, on parle des aspects économiques et sociétaux dans l'ouvrage. J'ai envie tout de suite de vous poser cette question. Finalement, pourquoi on n'a pas développé avant une stratégie portuaire ? Alors c'est regrettable effectivement, mais on a des présidentielles bientôt, donc j'espère bien que plusieurs candidats vont s'emparer du sujet. On a longtemps été dans des logiques de contradiction. Et il faudrait plutôt passer sur des logiques de décloisonnement et de dialogue. On commence, mais c'est encore très feutré. Il faut remettre absolument l'intérêt collectif au cœur du débat. Il faut que l'intérêt collectif, en fait, au niveau national, redevienne une des priorités de nos collectivités territoriales. Et donc dans cet ouvrage, on essaye de proposer des pistes. Donc tout d'abord des logiques d'action publique avec un levier public fort, avec un interventionnisme très fort. Il faudrait également remettre le port au cœur de nos territoires. Donc toutes les villes portuaires connaissent bien leur port. On a souvent le port et la ville ou le port sans la ville. Il faut mettre le port dans la ville. Il faut que le port soit la ville, comme disent à très juste titre deux de nos co-auteurs. Il faudrait également une gouvernance partagée, ce qui n'est pas le cas entre tous les ports, avec la prise en compte des aspects environnementaux, sécuritaires, avec le développement du cyber, qui a une vraie problématique aujourd'hui au niveau des ports. Et il faudrait aussi tout un développement au niveau de stratégie entrepreneuriale, avec la mise en place des avantages concurrentiels, parce qu'il y en a, avec la mise en place de tout ce qui pourrait être marketing portuaire. Il y en a, mais encore pas assez. Bref, il faudrait vraiment une ambition nationale sur ce sujet, un peu comme une politique de grands travaux, si je puis me permettre. Oui, bien sûr. C'est un des points forts de l'ouvrage, c'est d'insister sur ces synergies nécessaires entre les différents ports et de raisonner collectif. Autre point, vous avez évoqué le cyber. Vous faites le constat qu'on est en retard sur les objets connectés et qu'il y a un virage qu'il ne faut surtout pas rater. Et il y a un très grand enjeu qu'on a tous en tête, c'est l'impact écologique. Alors effectivement, l'impact écologique, il est considérable parce que quand vous regardez des portes-containers, ça impose, ça fascine ou ça fait peur. Un porte-container, c'est entre 18 000 et 20 000 containers. Les plus gros aujourd'hui, c'est 24 000 containers. 24 000 containers, c'est 400 mètres de long, 60 mètres de large, pratiquement, enfin 59 mètres pour à peine 20 personnes d'équipage. Donc c'est vraiment imposant. Sur le plus gros porte-container français, enfin sous pavillon français, c'est Antoine de Saint-Exupéry, il est à 20 600 containers. Quand vous prenez un camion, un camion, c'est un container. Un semi-remorque, c'est deux containers. Donc 20 600 containers, c'est 10 300 semi-remorques. Oui, c'est bien ça. Ce qui fait en fait que si vous prenez des containers les uns après les autres, ça fait 123 kilomètres de long. Donc ça, c'est un intérêt indéniable au niveau de notre fluidité au haut du routier. Et l'autre point, c'est que si on prend par exemple l'Antoine de Saint-Exupéry, on a calculé que sur un Shenzhen-le-Havre, qui est une route qu'il utilise régulièrement, à peu près 18 000 kilomètres de traversée sur un bon mois de traversée, eh bien ce bâtiment émet 30 grammes de CO2 par kilomètre et par tonne transportée. Un camion, ça en émet 80 grammes de CO2 par kilomètre et par tonne transportée. Donc le transport maritime est un véritable atout. « Make the planet great again », comme disent certains. Et pour « Make the planet great again », pensons au port et pensons stratégie porte-ferre. Avec plaisir. Merci. Merci Sophie Crow.